Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, protéger les enfants rencontrant des difficultés éducatives ou exposées à des violences et les accompagner jusqu'à la vie d'adultes responsables, relève d'un exercice particulièrement complexe et représente, à mes yeux, la plus lourde des responsabilités confiées à nos collectivités. Ainsi, avec l'expérience qui est la mienne et face à cette proposition de loi déposée par notre collègue Christophe Béchut et la rapporteure, notre collègue Catherine Desroches, je souhaite vous faire part des doutes qui m'animent. Tout d'abord, je me questionne sur cette méthode qui consiste à revenir trop souvent et par à-coups des points relatifs à la loi de protection de l'enfance au risque de perdre le sens global du texte, notamment en ce qui concerne l'accompagnement éducatif. Nous avons ainsi revu, l'année dernière, les règles de transmission des informations préoccupantes entre les conseils généraux à l'occasion du déménagement d'une famille relevant de l'AZE, hors de son département. Aujourd'hui, vous proposez de redéfinir des règles d'attribution des allocations familiales et de rentrée scolaire pour les délivrer à l'organisme qui assure les charges effectives de l'enfant. Or, cette mesure, cela a été dit, est déjà intégrée à la loi du 5 mars 2007, qui laissait le soin au juge de modifier ou non l'attribution des prestations familiales. Plutôt que de faire des retouches à la loi, il me paraîtrait plus pertinent d'engager une évaluation globale de sa mise en œuvre six ans après son adoption, car tout se tient. Et changer un élément peut modifier, notamment, l'équilibre général du texte. Cette loi consensuelle de protection de l'enfance a reçu un très bon accueil, que ce soit auprès des professionnels que des élus concernés. Il nous faut maintenant regarder de plus près les modalités de son application, les bonnes pratiques développées ici et là, et les insuffisances, évidemment, qui nécessitent des ajustements. Vous justifiez cette proposition de loi par le fait que les juges ne modifient que très peu, ou rarement, l'attribution des allocations familiales, qui restent très majoritairement en faveur des parents, et souhaitaient en systématiser la rétrocession en faveur des départements qui assurent la prise en charge effective de l'enfant. Je peux vous dire que dans mon département, la Loire-Atlantique, sur les 2 000 enfants ayant fait l'objet d'une mesure de placement en 2011, le Conseil général a reçu les allocations familiales pour 461 enfants, soit 23 % d'entre eux. Et là, ce n'est pas rien. L'exception n'est pas la règle, Madame la rapporteure. Je m'interroge aussi sur les objectifs poursuivis par cette PPL. L'objectif à peine masqué est de verser des recettes supplémentaires au Conseil généraux. J'y reviendrai. Ce qui me gêne, c'est qu'on entretienne une fois de plus l'idée qu'il y aurait des abus de la part de certaines familles qui profiteraient de cet argent pour s'acheter bien autre chose que ce qu'il est prévu pour les soins d'un enfant. Notre Assemblée a supprimé il y a quelques mois la menace coercitive que représentait le retrait des prestations familiales dans le cadre d'absentéisme scolaire. La proposition de loi présentée aujourd'hui me semble être de la même veine. Elle entretient la suspicion à l'égard des familles précaires et pauvres qui, ne l'oublions pas, constitue la plus grande partie de celle dont les enfants sont placés. La protection de l'enfance, cela a été dit, recouvre des réalités diverses et très complexes. Elle nécessite une approche individualisée, sur mesure, car chaque situation est particulière et évolutive. Le travail des professionnels de la justice et des services sociaux est trop souvent méconnu et les difficultés des familles ignorées. Alors, méfions-nous des caricatures. Sauf maltraitant grave, bien sûr, abus sexuels ou délaissement caractérisé, un placement intervient, souvent après essai et échec, des mesures d'accompagnement à domicile, particulièrement encouragées par la loi de 2007. Et dans la plupart des cas, les placements sont vécus très douloureusement par les familles. Donc, les familles sont connues des services sociaux. Aussi, lors d'une demande de placement judiciaire, un juge dispose de rapports des professionnels lui permettant d'étayer ses décisions. Je ne suis pas surprise qu'en Loire-Atlantique, plus de trois quarts des enfants accueillis ne fassent pas l'objet d'un versement de prestations sociales au département. En effet, les difficultés de ces familles sont importantes et la crise économique encore plus sévère à leur égard. Il n'est d'ailleurs pas rare que, malgré une décision judiciaire de participation financière des familles, le Conseil général doit procéder à une remise gracieuse de dettes, tant leur situation financière s'est dégradée. Le maintien de ces prestations se justifie bien souvent par des retours temporaires plus ou moins réguliers des enfants dans leur famille. Car nous le savons, rares sont les enfants pour lesquels les liens avec leur famille sont totalement inexistants. J'adouterais que la période me paraît la plus défavorable pour s'engager dans cette voie qui ne manquera pas d'être interprétée comme une envie de punir les familles les plus vulnérables. Par ailleurs, à la demande de la ministre de la Famille ici présente, un autre espace de dialogue est actuellement ouvert sur les questions plus générales de réforme des prestations familiales. Je vous propose donc de laisser le Haut Conseil de la Famille élaborer ses propositions et d'y intégrer la question des familles ayant des enfants placés dans cette problématique. Je m'interroge ensuite et enfin sur l'intérêt d'une telle proposition de la loi relative aux sommes en jeu pour les départements. J'en reviens à mon département qui se situe dans une moyenne haute par rapport au nombre de placements. Actuellement, pour les 2000 enfants placés en 2011, la participation des parents au placement des enfants s'élève à 133 710 euros et le versement des allocations familiales pour les enfants concernés représente 423 778 euros, soit 0,4% des dépenses liées au placement. Et si l'on procède à un calcul moyen de ce que représenterait le versement des prestations familiales au Conseil général de Loire-Atlantique, nous aurions 2% du budget total. Donc on le voit bien, ce n'est pas forcément et surtout un argument financier qui peut nous faire venir à bout. Donc mes chers collègues, vous avez entendu mes doutes et au-delà mon avis défavorable sur cette proposition de loi.